Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux différents services d'un commissariat. Cette vidéo m'a été très demandée, ça fait un moment que j'essaie de la faire et c'est pas facile de faire cette vidéo. Il faut savoir que d'un commissariat à un autre, les noms de services peuvent changer et l'organisation peut également changer. Donc sachez que pour cette vidéo, je vais prendre en exemple mon commissariat où je le suis actuellement. C'est pas à prendre pour un cas général, ça veut pas dire que tous les commissariats sont organisés de la même façon. Mais on va dire que dans la réalité, pour les trois quarts des choses que je vais vous dire, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même organisation. Après, par exemple, entre un commissariat de province, un commissariat parisien, ça peut changer. Entre un commissariat où il y a 600 policiers, un commissariat où il y a 50 policiers parce que ça existe, ça peut aussi changer. C'est pas du tout la même organisation. Donc voilà. Mais dans la globalité des choses, pour l'organisation, ça reste pareil. Ça reste le même cadre, la même trame. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je prends en exemple mon commissariat. Et donc, on est parti pour cette vidéo. Alors, dans mon commissariat, comment est-ce que s'organiser ? Alors, on a différents services. Déjà, on a deux gros services principaux dans le commissariat. On a le service de la SU, la Sûreté Urbaine, qui peut être également appelé BSU, Brigade de Sûreté Urbaine, ou SD, Sûreté Départementale. Et ça, la Sûreté Départementale, c'est uniquement dans les commissariats où il y a la DDSP, donc le siège de la Direction Départementale de la Sécurité Publique, c'est-à-dire, en gros, le plus gros commissariat du département, qui est dans la ville où se situe la préfecture du département, qu'on nomme la SUSD. Voilà. C'est juste que le nom change. Au lieu de s'appeler SU, elle s'appelle SD, mais ça reste le même rôle. L'autre gros service, c'est le SVP, Service de Voix Publique, qui a eu d'autres noms à l'époque, comme Unité d'aide et d'assistance de proximité, ou d'autres noms. Mais actuellement, il s'appelle SVP, Service de Voix Publique. Dans la plupart du commissariat, c'est le nom-là qui est donné. Et en plus de ces deux grosses entités, on a plusieurs services annexes, qui sont des services de support, des services de soutien, des services de direction. Je vais commencer par les citer, comme ça, ce sera fait. Donc on a par exemple l'OMP, le secrétariat de l'OMP, donc l'OMP, officier du ministère public. C'est tout simplement la personne, généralement c'est un officier ou un commissaire, qui va recevoir tout ce qui est contestation suite à des contraventions. Quand vous recevez un PV chez vous, vous contestez le PV, c'est envoyé à Rennes, puis ça revient dans le commissariat où vous avez contesté. C'est l'OMP qui va décider s'il y a une indulgence ou non. Pourquoi je parle de Rennes ? Pour savoir que toutes les contraventions sont ensuite envoyées à Rennes. Tout est centralisé au CMT, Centre National de Traitement à Rennes. On a également l'état-major. L'état-major, c'est tout simplement la direction du commissariat qui va charger de différentes choses. Il y a plusieurs pôles. Il y a par exemple le pôle déontologie, le pôle surveillance interne, qui relation également avec la population, les autres services, la mairie, ce genre de choses. On a également un service de communication. Un service informatique qui va s'occuper de la gestion des ordinateurs du commissariat. Quand on a un problème, un logiciel qui ne marche pas, on les appelle. Moi, ça m'arrive très souvent de les appeler, les collègues de l'informatique. On a le service du matériel. Comme son nom l'indique, il va s'occuper du matériel. Donc tout ce qui est papeterie, stylo, fourniture de bureau, mais ils peuvent également recevoir des colis pour les uniformes, etc. Elle est expatriée dans les différents services. Donc tout ce qui est vêtements et équipements également. Ensuite, on peut aussi avoir un service du garage. Alors là, ça dépend de la taille du commissariat. Mais voilà, le service-là, il va s'occuper de gérer le parc roulant du commissariat. Donc tout ce qui est véhicules banalisés et sérigraphiés. Et on a également l'IGI, l'identité judiciaire. Généralement, ce service, on l'appelle l'identité judiciaire entre nous en police. Mais le terme officiel, c'est SLPT, donc service local de police technique et scientifique. Donc le service local de police technique et scientifique, c'est simplement les collègues de la police technique et scientifique qui vont s'occuper de venir faire les constatations quand il y a un cambriolage, quand il y a, je ne sais pas, une découverte de cadavres, quand il y a des dégradations sur un public, quand il y a une voiture qui a été volée et qu'on vient de retrouver. Et bien ceux qui viennent faire des photos, des relevés d'empreintes, des relevés ADN, ce sont des policiers de la police technique et scientifique. Et en plus de tous ces services annexes, on a donc les deux gros services que je vous ai cités au début. Dans mon commissariat, on a donc la SU, Sûreté Urbaine, la Sûreté Urbaine qui compte différents services. On a d'abord les unités d'enquête avec les enquêteurs en civil, notamment l'unité d'atteinte aux biens qui regroupe plusieurs petits groupes comme le groupe cambriolage, le groupe automobile et le groupe de voie publique. Donc ces différents groupes sont chargés, comme leur nom l'indique, de lutter contre ces différentes infractions. Le groupe cambriolage qui va lutter contre les cambriolages, le groupe automobile qui va lutter contre les vols de véhicules et dans les véhicules, et le groupe de voie publique qui va lutter contre tout ce qui se passe sur la voie publique, concernant les atteintes aux biens, puisque ces groupes sont dans l'unité d'atteinte aux biens. Donc ça veut dire tout ce qui est vol sur la voie publique, dégradation sur la voie publique, feu de poubelle, ce genre de choses. Ils vont s'occuper de faire des enquêtes là-dessus. Autre unité de la SU dans les unités d'enquête, on a l'unité des atteintes aux personnes, avec notamment ce qu'on appelait avant la brigade des mœurs, qui s'appelle maintenant la PLPF, brigade locale de protection de la famille, qui va s'occuper de tout ce qui est affaire d'agressions, violences, qu'elles soient sexuelles ou physiques sur les mineurs, mais également tout ce qui est violences conjugales. Et ensuite on a le pôle atteinte aux personnes, donc tout ce qui est violences sur les personnes, bagarres, agressions, vols avec violences. Donc c'est ce groupe là qui va s'occuper de traiter tout ça. Il y a également une unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine et le proxénétisme. Comme leur nom l'indique, ils vont lutter contre le trafic de stupéfiants, contre le proxénétisme organisé, et également lutter contre tout ce qui est économie souterraine, donc la contrebande de tabac par exemple, et tout ce qui peut se faire d'autres illicites dans les mêmes domaines. Comme par exemple des ventes au marché noir, de la revente ou de la contrebande, de différentes choses. Mais généralement leur cœur de métier, ça reste la contrebande de tabac et surtout la lutte contre les produits stupéfiants. Ensuite on a le service du CAR, qui en fonction des commissarats peut également être appelé gage cyclique. Et en plus de ce CAR, il peut y avoir également un gage hebdomadaire, mais je vais expliquer ça en détail un petit peu plus tard. Le CAR en fait c'est le service qui va s'occuper de recevoir tout ce qui arrive niveau procédure. En fait par exemple, quelqu'un va venir déposer plainte pour une agression, et bien c'est le CAR au début qui va s'occuper de commencer à traiter l'enquête. A moins que ce soit en horaire de journée, et là c'est les services d'enquête spécialisés qui vont traiter. Mais généralement, pour des petits trucs, c'est le CAR qui va s'occuper de traiter ça. Je vous donne un exemple, par exemple un équipage de police secours ramène une personne qui sont contrôlées pour trafic de stupéfiants avec 5 grammes de cannabis sur cette personne. C'est le CAR qui va s'occuper de placer un garde à vue, qui va s'occuper de traiter l'enquête. En fait le CAR c'est une unité un petit peu fourre-tout, une unité judiciaire, où ils font vraiment de tout en fait. Ils peuvent faire du trafic de stupéfiants, comme faire des violences sur personne, comme faire des violences sur mineurs, comme faire des cambriolages, ce genre de choses. En fait ils vont traiter quand les services d'unités d'enquête spécialisées ne sont pas là. Puisque les unités d'enquête travaillent en horaire hebdomadaire, donc du lundi au vendredi de 8h à 17h, ou de 9h à 18h, enfin ça dépend des commissariats. Mais voilà, en tout cas du lundi au vendredi. Le CAR par contre ils travaillent tout le temps. En fait ils sont en roulement cyclique, donc CAR ou bien cyclique, ça peut avoir différents noms. Et donc ils vont être là tout le temps, donc ils vont pouvoir traiter en se reliant avec différents roulements bien sûr. Ils ne travaillent pas 24h sur 24, il y a un quart de jour, un quart de nuit. Mais généralement ils travaillent en 12h. Et donc le quart de jour, il va traiter tout ce qui se passe la journée, le quart de nuit, tout ce qui se passe la nuit. Et donc quand les unités d'enquête spécialisées ne sont pas là, c'est le CAR qui va traiter tout ça dans l'urgence. Les premiers actes à faire, quand c'est en flagrant délit, généralement c'est le CAR qui va s'occuper de traiter tout ce qui arrive en flagrant délit. Généralement quand c'est en préliminaire, donc pour des choses qui datent un petit peu plus, flagrant délit c'est vraiment des choses qui viennent de se passer dans les 24h, donc dans un temps très très court. Alors que le préliminaire ça peut, voilà, il y a eu un cambriolage il y a une semaine, la personne se rend compte en revenant de vacances, elle vient déposer plainte, c'est en préliminaire. Et donc du coup c'est plutôt tout ce qui est une unité d'enquête qui va traiter ce genre de choses. Alors que quand c'est dans l'urgence, quand c'est en flagrant délit, c'est plutôt le CAR qui va s'occuper de traiter tout ça. Voilà, donc le CAR on va dire c'est un peu le service d'urgence du commissariat, si on pouvait comparer ça avec un hôpital. Ils vont traiter tout ce qu'il y a à faire dans l'urgence, les gardes à vue, quand il y a une personne qui est découverte morte à son domicile, ils vont faire l'enquête d'essai, enfin voilà, ils font un petit peu de tout, et ils font un petit peu de tout ce qui est dans l'urgence. Et quand ça devient des gros dossiers, ou que c'est des dossiers plutôt en préliminaire, c'est envoyé aux unités d'enquête spécialisées. Voilà, donc voilà pour la différence entre le CAR, qui est vraiment le service un petit peu fourre-tout au niveau judiciaire, et les services spécialisés d'unités d'enquête dont je vous ai parlé juste avant. Ensuite on va voir le gage hebdomadaire, le gage hebdomadaire, bah ça va pareil, ça va être des collègues qui vont se souper de faire un petit peu de tout, sauf que eux ils vont plutôt travailler sur des dossiers en préliminaire, ou des dossiers qui vont pas forcément aller dans une des unités d'enquête spécialisées. Voilà, donc ils vont faire un petit peu de tout, ils peuvent également participer à la lutte contre les rodéos. Dans mon commissariat il y a une cellule anti-rodéo, donc voilà, ils s'occupent de lutter contre les rodéos. Et le gage hebdomadaire englobe d'autres services comme les plaintes, le service des plaintes, voilà, qui va recevoir les personnes qui veulent déposer plainte ou de main courante, et qui va prendre leur plainte ou de main courante. Le service de la BADR, la Brigade des Accidents et des Délits Routiers, donc bah tout comme son nom l'indique, c'est une unité qui lutte contre les accidents, les délits routiers. Quand une personne est contrôlée sans assurance, et qu'après elle est reconvoquée au service, bah c'est les collègues de la BADR qui vont l'auditionner. Quand il y a un mort ou un accident corporel grave, avec une personne qui va décéder, ou qui est blessé gravement, bah les collègues de la BADR vont se déplacer et vont faire l'enquête. Donc eux, ils s'occupent, voilà, de tout ce qui est accidents et délits routiers, comme leur nom l'indique. Et donc voilà, le gage hebdomadaire, il englobe ses différents services. Et le gage hebdomadaire, comme son nom l'indique, il travaille qu'en hebdomadaire, donc du lundi au vendredi, et les week-ends et jours fériés, il ne travaille pas comme pour les unités d'enquête. En plus de tout ça, on peut également citer qu'il y a des unités techniques d'aide à l'enquête. Donc voilà, la BTAE également, brigade technique d'aide à l'enquête, qui va s'occuper de dispatcher les différents dossiers aux différentes unités. S'il y a des investigations en plus à mener, des pièces à apporter, bah ils vont s'en occuper également. Il y a aussi le service des scellés et des pièces de justice, qui va s'occuper de tout ce qui est scellé. Donc un scellé, par exemple, on va être saisi pour une enquête pour un cambriolage, il va y avoir une perquisition à domicile, des objets vont être retrouvés pendant la perquisition qui appartenait à la personne qui s'est fait cambrioler sa maison. Et bien les objets vont être placés sous scellé pour l'enquête, pour prouver, en fait c'est des preuves, des pièces à conviction, pour montrer qu'un tel est allé chez un tel pour voler une télévision, on a retrouvé la télévision chez lui, donc c'est parce qu'il est venu la voler. Voilà, donc ça devient un scellé, une pièce à conviction. Et ce service des scellés va s'occuper de ça. Il va également s'occuper d'envoyer tout ce qui est prélèvement ADN au laboratoire, il y a des analyses à faire pour savoir identifier la personne qui a cambriolé la maison ou fait autre chose. On se parle d'un cambriolage, c'est un exemple, mais il peut y avoir de tout, violence contre les personnes, vol dans un véhicule, vol de véhicule, enfin voilà. Donc ce service des scellés et des pièces de justice, il va s'occuper de ces différentes missions. Voilà, laissez-les et puis envoyez tout ce qui est réquisitions au laboratoire pour faire des analyses ADN ou des analyses d'objets qui auraient été récupérés, ou de traces, de prélèvements, enfin voilà. Toutes ces choses-là qui peuvent aider à l'enquête. En plus de ça, dans le service de la Surté Urbaine, dans mon commissariat, il y a les commissariats de secteur. Alors avant, ils appartenaient aux services de loi publique. Je connais des collègues qui sont dans d'autres commissariats où les commissariats de secteur, ils appartiennent toujours aux services de loi publique, mais dans mon commissariat, ça a changé récemment. Donc les commissariats de secteur, c'est des petits commissariats, des bureaux de police si vous voulez, qui sont un petit peu partout dans la ville où il y a quelques fonctionnaires de police dedans. Ils doivent être une dizaine par commissariat de secteur. Et eux, leur mission, c'est qu'ils vont s'occuper de prendre des plaintes. Pour les gens qui veulent déposer plainte et éviter de se déplacer jusqu'au commissariat central, au centre-ville, ils peuvent déposer plainte directement dans leur quartier. Et ils peuvent également, ses collègues, faire quelques petites enquêtes. Donc voilà, par exemple, qu'une personne va déposer une main courante contre une autre personne pour des nuisances, ils vont s'occuper de convoquer la personne qui fait les nuisances ou pour des petites plaintes sans grande gravité, on va dire. C'est eux qui vont faire tout ce qui est petites enquêtes. Mais c'est vraiment des petits dossiers, des petites enquêtes. Ce n'est pas des gros cambriolages, des grosses agressions, des vols de véhicules. Ce n'est pas eux qui vont s'occuper de ça. Ils vont vraiment s'occuper de petits éléments d'enquête. Voilà, les mains courantes, les petites plaintes, comme je vous ai dit, où il y a peu de choses à faire et où ça va se régler assez rapidement. Ils peuvent également s'occuper de différentes autres choses. Par exemple, avant, ils patrouillaient. Bon, maintenant, ils n'ont plus de patrouilleurs, là où je suis, dans les commissaires de secteur. Mais avant, quand ils patrouillaient, ils pouvaient également aller vérifier à domicile. Les personnes qui devaient être confinées chez elles à cause du Covid, si elles étaient bien chez elles, ils pouvaient aller faire des vérifications de domicile pour les services d'enquête. Voilà, ils peuvent faire pas mal de petites missions. Maintenant, leur rôle, ça va plutôt être de prendre des plaintes pour les gens qui habitent dans le quartier, plainte, main courante, et puis de faire des petits actes d'enquête, comme je vous ai dit, pour des petites enquêtes, des petits dossiers qui vont se traiter assez rapidement et qui n'ont pas une grande gravité. Voilà. Deuxième grosse entité, le service de voie publique. Alors le service de voie publique, ça regroupe pas mal de services différents. Notamment déjà la police secours. Donc la police secours, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à voir la vidéo dédiée que j'ai faite sur ma chaîne. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être ma deuxième ou troisième vidéo. Enfin, c'est une de mes premières vidéos. Tout savoir sur la police secours ou tout connaître. Enfin, je ne sais plus c'est quoi le nom exactement. Ou mieux connaître la police secours. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets le lien là en i et dans la description. Donc la police secours. Donc la police secours de jour, police secours de nuit. Donc tout simplement, pour ceux qui ne savent pas, pour résumer en quelques secondes, c'est quand vous passez un appel au 17, c'est les policiers de la police secours qui vont intervenir. Ou la gendarmerie, en fonction de où vous êtes. Mais en ville, c'est la police secours qui va être envoyée sur les missions. Et bien évidemment, en fonction de la gravité des missions, ils peuvent être appuyés par d'autres unités, comme par exemple les BAC, Brigade Anticriminalité. Les BAC, pareil, j'ai fait une vidéo dédiée, je vous invite à aller la voir. Des collègues qui travaillent généralement en civil et qui vont s'occuper de lutter contre la criminalité. Alors le rôle des Brigades Anticriminalité, c'est pas uniquement d'assister la police secours dans les interventions chaudes. Mais généralement, quand c'est des interventions assez chaudes, assez tendues, c'est-à-dire la BAC qui va aller intervenir en priorité ou au moins en assistance de la police secours. Mais la BAC peut être utilisée pour plein d'autres choses. Par exemple, les services d'enquête l'utilisent souvent quand ils doivent faire des interpellations à domicile à 6h du matin ou même en pleine journée. Quand il y a des investigations à mener ou des surveillances à faire, ils vont faire appel à la BAC. Et la BAC va aussi beaucoup travailler d'initiatives patrouillées, donc leurs voitures banalisées en civil, donc qui sont plus discrets, pour repérer tout ce qui est flagrant délit, chercher des délinquants, faire la chasse au trafic de stupéfiants. Voilà, ils sont quand même plus discrets, même si forcément dans les cités, à force, les voitures et les têtes des BAC sont connues. Voilà. Donc la BAC est un service très intéressant, un service essentiel du service de voie publique. Il y a bien évidemment une BAC de jour et une BAC de nuit là où je suis. En plus de la BAC, on a les canines, donc les brigades canines, unités canines. En fonction du commissariat, le nombre peut varier, bien sûr. Les unités canines peuvent avoir différentes missions. D'ailleurs, il y a un des collègues qui est affecté dans une de ces unités cinophiles qui en parle dans une de mes dernières vidéos, ma dernière vidéo d'ailleurs, avant dernière, avant celle-là, mon interview. Donc n'hésitez pas à aller la voir. J'interview un maître chien de la police nationale. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ils peuvent s'occuper par exemple avec des chiens qui vont pouvoir dépister les stupéfiants, les explosifs, les faux billets. Donc voilà. Ils peuvent également avoir tout simplement des chiens, on va dire, de défense et d'attaque qui vont venir en assistance de la police secours ou de la BAC sur les interventions un petit peu tendues pour tout simplement calmer un peu le jeu. Et si besoin, le chien peut frapper ou mordre. Voilà. Donc c'est des chiens d'attaque et de défense qui sont là pour faire comme les policiers. Tout simplement, ils sont considérés comme des équipiers comme les autres. Et ils peuvent être très efficaces pour lutter contre les personnes qui seraient un petit peu trop agressives à l'encontre des policiers. En plus des unités canines, on peut avoir d'autres services d'appui. On a les CDI, donc Compagnie Départementale d'Intervention qui peuvent également être appelés SI ou CI, Compagnie d'Intervention. Alors, le nom sur le papier, on croit que c'est peut-être le RED, la BRI, tout ça. Sans dénigrer le travail de ses collègues, ce n'est pas du tout vraiment des unités d'intervention en tant qu'on en parlait. En fait, ces unités-là, c'est un petit peu comme des CRS, mais locaux et pas low cost. Mais c'est vrai que ça coûte moins cher à l'administration aussi puisqu'ils n'ont pas tout ce qui est prêt de déplacement, etc. En gros, ils vont s'occuper de faire tout ce qui est maintien de l'ordre, manifestations, services d'ordre. Ils peuvent également participer à des opérations de contrôle routier. Et le reste du temps, ils patrouillent sur la voie publique. Ils peuvent aller en assistance de la police secours. Notamment dans les quartiers un petit peu chauds, les cités, etc. Ils vont aller en assistance de la police secours ou des unités d'enquête où ils ont besoin d'aller faire une interpellation ou une vérification à domicile pour venir en sécurisation, tout simplement. Et donc, eux, leur cœur de métier, ça va plutôt être ça. Le maintien de l'ordre, la sécurisation, l'appui aux différentes unités sans vraiment participer à l'intervention. C'est-à-dire que, par exemple, bon, ça peut arriver, bien sûr, mais ça arrive même très souvent. Mais généralement, les CDI, quand ils sont appelés pour venir en assistance de la police secours dans une cité, eux, ils vont plus s'occuper de surveiller les voitures, de surveiller l'environnement, de surveiller le périmètre. Pas qu'il y ait des bandes de jeunes, enfin de jeunes... Oui, de jeunes, généralement, mais des bandes qui s'en prendraient à la police, aux voitures de police, qui caillasseraient, etc. Eux, ils vont plus être là pour sécuriser le périmètre. Même si, dans 90% des cas, si c'est plutôt calme et qu'il y a besoin d'eux, ils vont participer à l'intervention. S'il y a besoin qu'il y ait une intervention un petit peu chaude, on va aussi envoyer des compagnies départementales d'intervention, en plus de la police secours, en plus des BAC. Donc des fois, ça peut faire beaucoup de monde sur la même intervention. Ce sont des policiers comme les autres, mais on va dire que leur premier rôle, c'est pas d'être comme les police secours, primo-intervenant sur les interventions. Ça va plutôt être là en appui si vraiment il y a besoin d'eux. Et sinon, quand il y a des manifestations, des matchs de foot, ce genre de choses, ça va être eux qui vont être là en sécurisation pour barrer les rues, surveiller le périmètre, le long de la manifestation, faire le jalonnement. Et évidemment, si jamais il y a besoin de faire du maintien de l'ordre, ils vont être là. Bien évidemment, il peut également avoir des CRS qui vont venir en renfort, c'est une grosse manifestation. Mais quand c'est assez petit, que ça reste local, ils peuvent être employés uniquement pour ça, et donc pas besoin de CRS. La différence qu'on va avoir entre une compagnie départementale d'intervention et une compagnie d'intervention ou section d'intervention, ils ont le même rôle. Sauf que les compagnies départementales d'intervention peuvent bouger sur tout le département. C'est-à-dire qu'elles peuvent être employées autre part que sur leur circonscription. C'est-à-dire que par exemple, si dans une autre ville du département, ils ont une grosse manifestation, ils peuvent demander à la CDI de la ville d'origine, donc admettons mon commissariat, de venir en renfort parce qu'ils ont besoin de monde. Voilà. Ou sur une autre ville du département. Et voire des fois, ils peuvent même intervenir sur d'autres départements, donc être employés un petit peu comme des CRS. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Voilà. Alors que normalement, les sections d'intervention et les compagnies d'intervention, qui ont le même rôle que les CDI, mais qui, elles, ne peuvent pas bouger et restent uniquement sur leur circonscription. Bien sûr, en théorie, puisqu'il peut y avoir des exceptions. Puisqu'à toute règle, il y a des exceptions. Voilà. En plus de cette compagnie départementale d'intervention, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut également avoir les BST, les Brigades Spécialisées de Terrain, qui peuvent également être appelés GSP, Groupe de Sécurité et de Proximité, ou BTC, Brigade Territoriale de Contact. Ça, c'est plutôt le nom qui est utilisé à Paris et dans tout ce qui est région parisienne. Les BST, leurs rôles, on les définit souvent un petit peu comme entre la police secours et la BAC, c'est-à-dire qu'ils sont en tenue, mais ils vont faire beaucoup de contrôles d'initiatives, de patrouilles à vélo, ce genre de choses. La CDI peut également faire des patrouilles à vélo, d'ailleurs, pour information. Dans mon commissariat, en tout cas, c'est le cas. Mais la BST, voilà, une unité d'appui, mais qui est normalement plutôt employé pour faire tout ce qui est initiatives, tout ce qui est patrouilles dans les secteurs sensibles, surveiller les secteurs sensibles, aller prendre contact avec la population, les commerçants, faire du contrôle, lutter contre le trafic de stupéfiants. Et bien évidemment, ils peuvent également être appelés en renfort sur des interventions de police secours. Ils peuvent également être appelés en renfort sur des interventions compliquées, les interventions un petit peu chaudes. Ils peuvent également, quand ça arrive, faire du maintien de l'ordre en compagnie des compagnies départementales d'intervention. Voilà. Mais on va dire que leur rôle à la base, c'est plutôt de faire de la patrouille dans les quartiers sensibles pour faire de l'initiative, du contrôle d'initiative, de la surveillance, etc. Mais ils sont uniformes pour se montrer, pour montrer qu'ils sont là, la police est présente, occupe le terrain, vient en contact avec la population, pour aussi chasser un petit peu les trafiquants, etc. Donc ils sont moins discrets qu'une BAC qui est en civile parce que leur rôle, c'est moins de faire de l'interpellation en flagrant délit, mais plus de la surveillance, de la sécurisation, occuper le terrain, montrer qu'il y a du bleu sur la voie publique. Enfin voilà. En gros, je vous schématise le truc, mais c'est un peu l'idée. Comme les CDI, comme les Canines, comme les BAC, ils peuvent aller en appui sur la police secours sur certaines interventions un petit peu chaudes, voire être envoyés en primo intervenant. Ils peuvent également, comme je vous dis, pour les manifestations, barrer les rues, venir en appui des CDI, CI ou SI, tout ce qui est maintien de l'ordre. Mais leur rôle principal, c'est pas le maintien de l'ordre, c'est plutôt vraiment la patrouille dans les secteurs sensibles. Sachant que même à l'origine, les GSP, VST et BTC, quand ils ont été créés, étaient généralement dédiés à une cité ou à un secteur et restaient que dans ce secteur. Moi, sur mon commissariat, à l'époque, il y a deux grosses cités où je suis, enfin deux gros secteurs sensibles, et il y avait une BST qui était dans un des secteurs et une BST dans l'autre secteur et ils sortaient pas de leur secteur. C'est-à-dire que, bon alors, à part si vraiment il y avait un attentat dans l'autre secteur ou le centre-ville, mais sinon ils patrouillaient vraiment uniquement dans leur secteur. Maintenant, ils patrouillent dans toute la ville. Et bon, ils vont quand même plus quadriller les secteurs sensibles, les cités, etc. Mais ils patrouillent dans toute la ville. Mais à l'origine, leur premier rôle, c'était vraiment de rester dans les secteurs sensibles et de faire de la patrouille à cet endroit-là, en voiture, à pied, en vélo, et au contact de la population. Également, pour cette proximité, police-population. En gros, c'est un petit peu ce qui a remplacé la police de proximité, les GSP, BST et BTC. Et maintenant, c'est plus une unité d'appui qui va se déployer sur toute la circonscription. Dans beaucoup de commissariats, c'est comme ça. Et pour remplacer la police de proximité, on a mis la police de sécurité du quotidien, la PSQ. Mais là où je suis, il n'y en a pas. En tout cas, pas à ma connaissance. Ce qui fait office de PSQ, ça va plutôt être les commissariats de secteur et les BST, BTC, même si elles tournent dans toute la circonscription. Voilà. Je parle beaucoup, la vidéo est très longue, mais je préfère bien vous détailler les choses et bien vous expliquer. Bon, j'imagine que ça fait énormément d'informations, que ça va être compliqué pour vous de tout retenir. Mais voilà, je vais essayer en même temps de mettre des annotations, des écrits, etc. à l'écran, des schémas, etc. pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme service dans tout ce qui est unité de voie publique, ce qui est SVP, service de voie publique. On peut également avoir le service qui va s'occuper des escortes, des présentations au tribunal, au magistrat. Donc, en fonction des commissariats, ça peut avoir différents noms. J'ai connu comme nom la BAGE, brigade d'appui judiciaire ou l'UAG, unité d'appui judiciaire. C'est le même rôle. En fait, c'est le service qui va s'occuper de prendre les personnes qui sont en garde à vue et de les amener pour les présenter aux magistrats, quand elles doivent être présentées aux magistrats. Il peut également y avoir certains de ces policiers qui sont directement au palais de justice, qui ont des locaux dédiés. Ils vont s'occuper de surveiller les prévenus quand ils arrivent au palais de justice. Et voilà, également des escortés après du palais de justice à la prison si après ils sont incarcérés suite au jugement. Et donc, c'est eux qui vont assister aux audiences, aux comparutions immédiates, aux jugements. Voilà, c'est eux qui vont être là dans le tribunal avec les magistrats et donc les prévenus, pour les surveiller bien sûr, tout le long du jugement. Donc, c'est une unité qui est aussi très importante et qui est présente dans la plupart des gros commissariats. Dans les petits commissariats, cette unité, elle n'existe pas. Moi, avant, j'étais un petit commissariat quand j'étais ADS. On était 50 policiers. J'étais en police secours. Il n'y avait pas de bac. Il n'y avait que la police secours en service de loi publique. Et c'était nous qui allions faire la présentation directement. Donc voilà. Et qui amèneront ensuite les personnes en prison s'il y avait besoin. Des fois, ça prenait pas mal de temps. Mais voilà. Comme je vous l'ai dit, en fonction des commissariats, ça peut varier. Moi, j'ai connu... Voilà, là, je suis dans un gros commissariat où il y a toutes les unités que je vous ai citées là. J'ai connu mon premier commissariat quand j'étais ADS. Service de loi publique, il y avait la police secours. Et tout ce qui était service... Donc là, c'était une BSU, Brigade de Surté Urbaine. Il n'y avait pas de gage. Il n'y avait pas de car. Il y avait uniquement des différents services d'enquête. Ils étaient un par service d'enquête. Il y en avait un collègue qui s'occupait du trafic de stupéfiants. Un collègue qui s'occupait de la lutte contre tout ce qui était atteint au bien. Donc tout, un cambriolage, vol de véhicule, enfin voilà. Un ou deux collègues qui faisaient les atteintes aux personnes. Un collègue qui s'occupait de la coordination entre les différents effectifs des services d'enquête. Un autre qui était au-dessus qui était le chef du coup des services d'enquête. Enfin voilà, il y avait une dizaine en services d'enquête. Donc forcément, ce n'était pas la même taille. Et là où je suis, il y a toutes les unités que je vous ai citées là. Je crois que j'ai rien oublié. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, en fonction de la taille du commissariat, de l'endroit, l'organisation peut changer. Mais, en règle générale, c'est vraiment ça l'organisation. C'est-à-dire, Sûreté urbaine, VSU ou SD d'un côté, ce qui est service d'enquête, avec tous les services que je vous ai cités tout à l'heure. Et de l'autre côté, service de loi publique, avec tous les services de loi publique, PAC, unité de police secours, canine, etc. Il peut y avoir juste un police secours en fonction de la taille du commissariat, ou une police secours et un GSP, et pas le reste. Voilà. Et en plus de ces deux grosses entités, on a les services annexes, les services de... Les autres services, en fait, tout ce qui est état-major, relations avec la population, communication, tout ce qui est informatique, matériel, garage, voilà. Des services, quand même, qui sont importants pour le commissariat, pour faire tourner le commissariat. Il y a également, où je suis, j'ai oublié de le citer, important, il y a un collègue qui est dédié à tout ce qui est gestion des locaux. Donc, en fait, c'est lui qui va s'occuper quand on vient pour faire des réparations, changer les lampes, vérifier les détecteurs incendies et les extincteurs. C'est lui qui va s'occuper de recevoir la personne, qui va s'occuper de tout ce qui est de vie, par exemple, s'il y a un mur à repeindre, ce genre de choses. C'est quand même important. C'est également l'entretien des locaux. Donc, on a tout ça. Et pour ceux qui se demanderaient, par exemple, les gardés à vue, ça dépend de quel service, les gardés à vue, ça dépend de la police secours. C'est les policiers de police secours qui tournent. Généralement, ils sont deux, en fonction des commissariats, un ou deux, mais c'est quand même préconisé deux, qui vont s'occuper de surveiller les gardés à vue. Évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes qui se tapent les gardes à vue, sauf arrangements dans certaines brigades. Mais voilà, c'est les brigades de police secours qui ont la gestion des gardés à vue et qui peuvent également avoir la gestion de l'accueil. Bon, maintenant, ils mettent des administratifs à l'accueil, généralement. Mais ça, ce qui s'est passé notamment à Rambouillet avec l'attentat sur la collègue administrative qui était à l'accueil, maintenant, ils mettent quand même généralement un binôme, c'est-à-dire, un policier, un agent de sécurité ou un gardien de la paie stagiaire ou des fois, un gardien de la paie titulaire, avec un ou deux collègues administratives pour faire l'accueil du public. Voilà. Et autre petit service que je n'ai pas cité qui, lui, est également à part, mais je pense qu'il pourrait plutôt être dans le service de voie publique. C'est la SIC. Il n'y en a pas dans tous les commissariats. Généralement, il y en a dans les très gros commissariats, voire uniquement dans le service dans le plus gros commissariat du département. C'est, en fait, la radio qui va envoyer, qui va recevoir les appels 17 et qui va envoyer les patrouilles sur les appels 17. Alors, moi, au CHUI, il y en a une et ils n'ont pas que cette mission-là. Ils reçoivent les appels et ce n'est pas eux qui envoient ces appels 17. C'est le commissariat où il y a la préfecture. Donc, le commissariat est encore plus gros dans une ville plus grosse que c'est du CHUI. Mais il y a quand même une petite SIC dans le commissariat au CHUI. Ils peuvent recevoir les appels qui sont passés directement au commissariat. Donc, pour tout ce qu'il y a les gens qui appellent pour demander des informations. J'aimerais le policier untel qui m'a convoqué pour machin, c'est eux qui vont transférer l'appel. Voilà. Ou bien une personne qui peut aussi directement appeler le commissariat pour lui dire pour envoyer une patrouille là, parce que ceci, parce que cela. Ils peuvent également s'occuper de ce qui est véhicules et signalés volés. C'est eux qui vont signaler voler aux effectifs et qui vont le rentrer sur le logiciel le fichier des objets et des véhicules signalés et qui vont dire aux effectifs qu'ils vont signaler tel véhicule qui a été volé à telle heure sur tel endroit. Ils vont s'occuper également si jamais il y a la hiérarchie qui a besoin de joindre un équipage pour faire telle ou telle mission. Parce que des fois, un commissaire ou un officier peut dire moi j'aimerais bien qu'il y ait deux équipages qui aillent à tel bar pour contrôler le bar par exemple, le débit de boisson et bien ils vont dire il y a tel officier qui demande tel équipage, tel équipage, c'est d'endroit. Donc voilà, je vous donne ça en exemple. Au sein du service de voie publique, on retrouve également les FMU, formation motocycliste urbaine. Donc ça, ce sont en fait des motards qui sont infectés en commissariat et qui ont divers missions. Par exemple, faire des escortes, notamment pour tout ce qui est escortes médicales urgentes. ils peuvent également être amenés à intervenir sur des manifestations pour bloquer les rues, escorter les cortèges. Ils peuvent également faire des escortes d'autorités bien sûr, c'est-à-dire, commissaire, maire, ministre, enfin voilà, ça dépend des circonstances et des situations, mais voilà. Ils peuvent également être présents sur des cérémonies, des services d'ordre pour faire des escortes, pour barrer les rues, toujours en assistance des services de voie publique, des autres services, puisque c'est un des services de voie publique du commissariat, les formations motocyclistes urbaines. Et donc, les motocyclistes, ils participent à tout ça, même si leur première mission, ça reste quand même la sécurité routière. Donc, en dehors de ces missions que je vous ai citées, la plupart du temps, ils patrouillent sur la publique et ils vont tout simplement faire du contrôle routier, notamment les poids lourds. Les motards sont formés au contrôle des poids lourds, des taxis, donc ils vont contrôler ce genre de choses. Ils peuvent également contrôler des voitures. Ils peuvent également contrôler tout ce qui est restaurants, tout ce qui est règles sanitaires, restaurants et même magasins, certains magasins d'alimentation, les bars, les débits de boissons. Et ils peuvent aussi intervenir en assistance des polices secours et des autres unités de voie publique pour certaines interventions. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir l'assistance des motards dans des cités pour des interpellations, ce genre de choses. Ils peuvent arriver assez rapidement sur les lieux et donc ils peuvent également venir en aide aux services de voie publique de cette manière. On a également le CDSF. Donc le CDSF, ça va être des formateurs en fait, généralement des FTSI, donc formateurs aux techniques de sécurité en intervention, mais également des formateurs généralistes qui vont tout simplement s'occuper des tirs annuels des policiers, sachant que chaque policier a trois tirs par an. Le double pour ceux qui sont en bac et pour ceux qui sont dans des unités spécialisées du genre RAID ou BRI, c'est tous les jours je pense. Mais donc les FTSI vont s'occuper de faire les tirs annuels aux effectifs du commissariat et également pour tout ce qui est habilitation à passer. Par exemple, habilitation taser, les différents bâtons de défense, habilitation à différentes armes, également les recyclages puisque les habilitations elles ont une durée de vie donc il faut les recycler tous les ans ou tous les deux ans pour pouvoir les conserver donc ils vont s'occuper de faire les recyclages également. Également des formations de gestes au premier secours. Voilà, tout ce genre de choses que gère le CDSF et ils vont également avoir le suivi des personnes qui sont en stage au sein du commissariat par exemple les élèves gagnants de la paix. Moi quand j'ai fait mon stage en tant qu'élève gagnant de la paix pendant trois semaines en commissariat pendant ma scolarité d'élève gagnant de la paix. Donc j'ai été suivi par le CDSF et le dernier jour j'ai eu un entretien avec un formateur du CDSF. En l'occurrence c'était un formateur généraliste pour faire un bilan de stage qu'on discute de comment c'était passé, qu'elle me donne mes appréciations de mes différents auditeurs de stage. Enfin voilà, si j'avais des réactions etc. Donc c'est le CDSF qui s'occupe de gérer tout ça. Ils ont quelques autres missions mais je ne vais pas non plus retraître dans le détail puisque la vidéo est déjà assez longue comme ça. Sachez que l'ASU est dirigé par un commissaire ou un officier. Dans mon commissariat c'est un commissaire et le service de loi public la même chose. C'est souvent un commissaire ou un officier qui va diriger ce service. Ça dépend de la taille du commissariat. Dans les petits commissariats ça va être un officier. Dans les gros commissariats ça va être un commissaire. voire des fois même un commissaire divisionnaire et son adjoint un commissaire. Donc voilà. Il peut y avoir plusieurs commissaires dans un même commissariat et voire même plusieurs commissaires pour gérer le service de loi public ou le service de la sûreté urbaine. Et au dessus de ces commissaires qui gèrent ces deux grosses entités vous avez le commissaire chef du commissariat qui est généralement minimum commissaire divisionnaire voire commissaire général pour ce qui est des gros commissariats. Dans d'autres commissariats il peut arriver que ce soit juste un commissaire normal ou même un commandant. mais là c'est vraiment pour les petits commissariats où il y a très peu d'officiers où en fait par exemple il n'y a que 50 effectifs ça va être un commandant qui va diriger le commissariat et puis il va voir deux autres officiers sous ses ordres ou un seul autre officier sous ses ordres. On n'oublie pas non plus tous les personnels administratifs qui travaillent en assistance donc de tous ces services. Vous avez notamment les secrétariats. Il y a un secrétariat pour la sûreté urbaine un secrétariat pour le service de loi public un secrétariat pour l'officier du ministère public et également un secrétariat pour le commissaire chef de circonscription. Donc vous avez tous ces agents qui travaillent dans ces secrétariats qui sont en fait des administratifs ce n'est pas des policiers actifs ils ne sont pas armés ils ne sont pas en tenue ils sont des administratifs ils passent un concours à part voilà ils n'ont pas le statut de policiers mais ils sont d'une grande aide pour le commissariat et ils peuvent être affectés à d'autres services comme par exemple le bureau d'ordre d'emploi donc ça c'est un service dont je n'ai pas parlé mais c'est un service qui est intégré au service de loi public donc ça c'est un service où généralement il y a des policiers actifs et des administratifs qui vont s'occuper en fait de gérer tout ce qui est congés planning des effectifs également tout ce qui est notes de service pour les différentes manifestations services d'ordre voilà quand il y a des cérémonies des rassemblements des manifestations tout simplement ceux qui vont s'occuper de gérer tout ça de planifier tout ça donc ils ont beaucoup de travail le nombre d'effectifs au sein de ce service peut varier ça peut être une ou deux personnes dans les petits commissariats et dans les gros commissariats ça peut être 4, 5, 6 personnes policiers actifs et administratifs confondus généralement vous avez toujours au moins 50% des effectifs de ce bureau d'ordre d'emploi qui sont des policiers actifs puisqu'il faut quand même une connaissance du terrain pour s'occuper de ce service il peut également arriver j'ai déjà vu qu'ils aillent en renfort sur la publique pour certaines choses notamment pour des manifestations si vraiment il y a besoin de monde ils peuvent aller en renfort sur la publique mais c'est pas leur rôle premier et en plus des administratifs on a également les réservistes qui peuvent également jouer un rôle dans le commissariat ils sont souvent affectés à l'accueil parfois ils peuvent aller en patrouille bon actuellement ils sont en train de développer la réserve opérationnelle mais les premiers réservistes civils formés par la réserve opérationnelle ne sont pas encore arrivés en service actuellement donc je ne sais pas exactement quelles seront leurs missions mais de ce que j'ai pu voir dans les différents clips de recrutement et la campagne de recrutement qu'ils ont fait autour les policiers réservistes issus de la réserve opérationnelle devraient pouvoir aller en patrouille faire des interventions comme les autres policiers même si je pense que dans la réalité des choses ils vont surtout être là en renfort pour gérer l'accueil ce genre de choses et si vraiment il y a besoin d'eux qui est vraiment un gros manque d'effectifs dans certains endroits ils vont aller en patrouille en plus mais ils ne seront jamais tout seuls en patrouille on ne va pas mettre de réservistes tout seuls en patrouille contrairement à ce qui peut se voir en gendarmerie en tout cas je ne pense pas puisque le fonctionnement de la police nationale est quand même assez différent de celui de la gendarmerie nationale donc voilà bon cette vidéo est maintenant terminée ça fait plus de 30 minutes que je parle j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça ne sera pas trop fouillé ça fait à peu près 5 ou 6 mois que j'essaie de faire cette vidéo je l'ai recommencé au moins 7 ou 8 fois là je viens de finir et je me dis c'est super fouillé vous allez peut-être rien comprendre mais je crois que je vais vous la mettre quand même cette vidéo parce que bah même si je parle de beaucoup de choses que j'essaie de vous expliquer des trucs et que j'utilise des acronymes et que vous n'allez peut-être pas tout comprendre je vais essayer au montage de bien faire les choses pour que vous compreniez bien si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai il n'y a pas de problème voilà mais en soit comme je dis je pense que je ne pourrais pas faire mieux parce que c'est compliqué d'expliquer tous les services d'un commissariat les différents noms comme ça peut changer d'un commissariat à un autre les noms qui changent assez souvent aussi que tel service appartient à tel service quel est le rôle du car enfin voilà je suis passé assez vite sur certains trucs sur certains services vous expliquer leur rôle etc bien évidemment pour la plupart de ces services on y reviendra dans des vidéos dédiées il y a déjà des vidéos dédiées qui ont été faites sur certains services comme par exemple la police secours la BAC donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos et puis tous les autres services que je vous ai cités auront également le droit un jour à une vidéo mais je ne peux pas vous dire ce sera dans 2 mois 6 mois 3 ans ou 8 ans mais c'est mon projet de faire des vidéos sur chacun des services de la police notamment sur chaque service d'un commissariat donc je suis allé assez vite sur certains services mais j'espère que ça vous aura plu quand même j'espère que vous aurez compris et puis bah au moins si vous n'avez pas tout compris j'espère que ça vous aura intéressé et que de votre côté vous irez faire des démarches de vous même d'aller vous renseigner d'aller chercher sur internet d'aller funer parce qu'on trouve des tas et des tas de choses sur internet tout ce que je vous ai dit là vous pouvez le trouver sur internet donc n'hésitez pas à aller chercher de vous même et à me poser des questions si vous en avez des questions spécifiques sur certains services ou l'organisation du commissariat si vous n'avez pas trop bien compris certaines choses bah vous pouvez me poser des questions voilà moi je vous dis à la prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que j'ai rien oublié d'important si il y a des collègues qui regardent cette vidéo et qui voient que j'ai oublié de parler de certains services importants du commissariat je pense pas avoir oublié de services importants mais si c'est le cas bah n'hésitez pas à me le dire et puis bah je mettrai votre commentaire en épinglé ou du moins j'essaierai de le mettre en avant pour que la plupart des gens qui vont regarder derrière les commentaires puissent le voir voilà je vous dis à la prochaine c'était policiers fiers portez vous bien à la prochaine